Musique Hello, c'est Judy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour l'épisode 13 de notre let's play sur l'occulte de Family Dynamics. La dernière fois, on avait fait grandir Otsana qui était devenue nourrisson. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'un niveau de compétence à augmenter pour Kira au niveau de la pêche pour pouvoir faire grandir nos jumeaux et les passés adolescents. Vous allez voir que les objectifs pour les adolescents sont assez longs. Vraiment, on va passer beaucoup, beaucoup de temps sur cette génération. Mais écoutez, au moins, on pourra bien profiter des loups-garous, même s'ils nous ont bien fait galérer au début. On ne va pas faire grandir Otsana tout de suite. On va la laisser grandir avec sa vitesse de croissance du jeu, tout simplement. Avec la vitesse de croissance du jeu normale. Comme ça, au moins, on va pouvoir se concentrer sur les ados en premier puisque, en tant que nourrisson, Otsana n'a pas d'objectif. La dernière fois, on était passé à l'hiver. Vous allez voir qu'il fait très très froid. Donc, on ne va pas pouvoir pêcher avec Kira. Donc, il va falloir qu'on achète le dernier livre de la compétence pêche pour faire en sorte qu'il y ait le niveau 5 en lisant, malheureusement, puisqu'il ne peut pas aller pêcher. Écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on se retrouve en jeu de suite. J'ai été relookée Vénus un petit peu. J'ai changé sa tenue quotidienne, sa tenue pyjama et sa tenue d'hiver parce que, bien, ça faisait du bien. Un peu de changement. Et donc, voilà, on se retrouve le dimanche matin. Vraiment, il fait très très froid. Il fait très très froid, comme vous pouvez le constater. Je ne sais plus s'il y a quelque chose à manger pour le petit-déj. Après, je sais que sinon, je peux faire le sort délicioso. Qu'est-ce qu'il reste, du coup ? Oh, on a un hectare dans notre inventaire. Ok, bah, mettons-le. Il ne nous reste plus que deux places. Ensuite, du coup, je vais aller vendre l'ordinateur de suite. Comme ça, ça va nous faire un peu de simflouze. Et on va pouvoir un petit peu faire des modifications dans la maison. Déjà, au niveau de la chambre des ados, parce que, justement, ils vont devenir ados. Et au niveau de la chambre de Otsana, tout le monde va venir manger les petits brounis. Tout le monde a faim, visiblement. Hop, Vénus, est-ce qu'elle a faim ? Elle a faim. Vicky aussi, elle a très très faim. Tout le monde a faim ? Bah, parfait. Tout le monde va venir prendre son petit déjeuner. Voilà, il reste deux portions. On a un petit déjeuner en famille, c'est parfait. J'ai allumé le poêle à bois parce que, bah, voilà, on est rentré dans l'hiver. J'aime beaucoup les fenêtres givrées, comme ça, en hiver. Je trouve ça trop trop joli. Et je ne sais pas si au niveau des herbes de prairie, et bah, ça pousse en hiver, justement. Ok, Curtis prend le relais. Il va faire la vaisselle. Toi, tu vas aller prendre une douche, du coup. Et j'ai regardé au niveau du calendrier. Concernant la pleine lune, vous savez, il faut qu'on attende la pleine lune pour réveiller la louve en sommeil chez Vicky. Donc, ils vont grandir aujourd'hui au niveau de leurs objectifs de défi. Et la pleine lune, c'est dans deux jours. Donc, voilà, je préférais vous prévenir. Quand on va faire grandir Vicky, elle ne sera pas louve-garou dès le départ. Voilà, je tenais à vous le rappeler. Alors, on va venir s'occuper du potager, parce que même si on est en hiver, et bien, il y a quand même quelques trucs qui poussent. Les citrons ne poussent plus. Si, si, c'est quoi qui ne poussent plus ? Bah, je ne sais pas. Ah, c'est les cerisiers. C'est en été que ça pousse. Donc, écoutez, ce n'est pas très grave. Donc, Kira, du coup, tu vas aller acheter le dernier livre de la pêche. Ok, il va lire le niveau 2, du coup. On ne sait jamais. Je pense qu'en fait, ça va largement suffire. Et j'ai été un peu stupide. Alors, Vénus ne s'est pas mis dans sa tenue d'hiver. Ça, c'est ta tenue quotidienne. Mais elle est trop trop choupie, comme ça. Quand elle aura fini de s'occuper du potager... Oh, elle est en colère. Besoin d'hiberner, fringale soudaine. Oh là là, t'es pénible. Quand elle aura fini de faire le potager, on va aller un petit peu la faire manger, visiblement, vu qu'elle a encore faim. Super. Et ensuite, il faudra qu'elle aille faire un petit peu du sport, encore une fois. Et avec Vicky, on avait fini tous nos objectifs. Et elle a encore faim, elle aussi, c'est dingue. Bah, écoute, viens remanger, toi aussi. C'est vraiment étonnant, ces enfants, qu'ils ont tout le temps faim, comme ça. La petite, du coup, on va venir lui acheter des petits jouets à mettre dans la salle à manger pour qu'elle soit avec nous, parce que là, c'est un peu triste. On va venir lui mettre la maison de poupées. Y'en a pas une nouvelle qui est venue avec Vioranche ? Ouais. Par contre, ouais, elle est immense. Donc, on va la rétrécir. Hop, comme ceci. Je pense que là, elle y a accès. Au pire, je supprime ça. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que si elle avait souvent sommeil, c'était effectivement à cause de son trait occulte hiberné. En fait, besoin d'hiberner. Et ça tombe sous le sens, mais j'y avais pas pensé sur le coup. Donc, voilà. Merci de me l'avoir dit. Petit toune, tu vas venir jouer sur le fauteuil à bascule. Why not ? Et donc, voilà, pour Kira, il lui manque juste un niveau en pêche. Il fallait qu'il atteigne le niveau 5. Ça aurait été plus intéressant de l'envoyer pêcher, je suis d'accord. Mais malheureusement, eh bien, on ne peut pas. Alors, toi, tu vas continuer la magie, parce que tu nous as toujours pas débloqué Flora L'Oréal. Et ce serait sympa. Donc, tu vas continuer la magie pratique. Mais je sais pas si c'est dans la magie pratique. On l'avait vu, c'est dans la magie pratique. Oh là là, regardez comme elle a faim. Et oui, effectivement, son besoin d'énergie descend super vite à chaque fois. Et c'est super compliqué, du coup. C'est vraiment super compliqué. Je sais pas pourquoi il va dehors pour faire de la magie. Il fait moins 40 degrés, là. Je sais pas ce que tu nous fais, Curtis. Mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. Regardez là, elle est trop pipou. Oh, elle est trop mignonne. Ah, la petite, elle a besoin d'attention. Alors, quand on aura fini de manger, on ira un petit peu. Mais voilà, voyez son énergie. Je peux jamais lui faire la fitness. C'est terrible. Je ne peux jamais lui faire la fitness. Bon, on va aller la nourrir. Est-ce que je peux pas la mettre sur la chaise ? Aider Otsana à goûter son premier aliment pour bébé. Purée de citrouille, on va faire. Ça fait très witchy, comme c'est une petite sorcière. Sors copier-coller. Ah, ça, ça peut être intéressant pour les plats. S'il nous fait un plat qui nous intéresse et qu'on le veut en plusieurs fois, on pourra faire copier-coller. Eh bien, c'est très bien. Curtis continue à pratiquer la magie pratique. Copier-coller, c'est pratique, encore une fois. Ça porte bien son nom. Regardez-moi la petite, comme elle est trop mignonne, la petite Otsana. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à adorer son prénom, donc ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas si elle va aimer cette purée de citrouille, là. Alors, elle fait l'avion pour essayer de la distraire. C'est trop mimi. Alors, elle est... Comment dire ? Elle est ok, hein. Elle est ok pour goûter. Après, elle a l'air d'aimer, non ? Otsana ne sait pas trop si elle a aimé. Ah non, elle n'est pas sûre, en fait. Premier aliment débloqué. Oh là 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 là. Elle en fout partout. Elle n'est pas sûre d'avoir aimé. Mais regardez-moi ça ! C'est une catastrophe, les nourrissons, vraiment. La dernière fois que... Flora L'Oréal, ça y est, il a débloqué Flora L'Oréal. Mais elle goûte quand même, donc c'était bien spécifique. Elle n'était pas sûre d'avoir aimé ou pas. Donc, bah, elle réfléchit. Elle n'est pas sûre, donc elle réfléchit. Alors du coup, Flora L'Oréal, ça va nous permettre de nous occuper en un instant du potager. Bon là, du coup, il n'y a rien à faire puisqu'elle a déjà fait manuellement. Mais voilà, ça va être très 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 pratique. Alors, Curtis, c'est bon, t'as fini. Bah, pas de faire ta magie, tu vas continuer après. Mais d'ailleurs, en parlant de magie, difficile pour la nourriture pour Otsana. Génial ! Combien coûte un chaudron ? Combien coûte un petit chaudron ? 500, 800, 1350, et ça c'est un petit chaudron. Vous savez ce que j'ai envie de faire, moi ? J'ai envie d'enlever cette table-là, de mettre un grand chaudron à la place et de mettre une table plus petite à un autre endroit. Parce qu'il y a quand même deux sorciers dans le foyer et ce serait quand même intéressant de leur attribuer un petit truc à eux, quoi. Comme ça, il peut travailler les potions, Curtis, ce serait vachement intéressant. Donc, ouais, je vais réfléchir à ça. Alors, tu vas sortir Otsana de la table et tu vas aller faire du sport, même si t'es fatiguée, hein, désolée, mais bon. Voilà, et Vicky, peut-être qu'elle va venir jouer avec sa petite sœur. Je vais lui mettre sa tenue d'hiver, sachant que je ne sais plus du tout ce que c'est. Ok, c'était ça. Et Curtis, du coup, voilà, va au WC et ensuite on va t'acheter un petit chaudron. En plus, pour Otsana, quand elle deviendra ado, bah ce sera cool, quoi. Ce sera vraiment intéressant pour elle. Alors, activité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Jouer à faire coucou, amical, faire un bruit amusant avec sa langue, divertir. Je trouve ça dommage qu'elle s'assoie et qu'elle se mette pas à embrasser un membre de sa famille, qu'elle se mette pas en face d'elle. Voilà, écoute, Feta Fitness avait atteint le niveau... Ah oui, j'ai changé sa tenue de sport aussi. Quand elle fait du sport dehors, j'avais un peu pitié pour elle avec son petit crop top et tout. Donc voilà. Mais ouais, mais elle est déjà épuisée. Est-ce que si je lui fais faire une sieste de loup, ça augmente plus vite son énergie ? Vous pensez ? J'en sais rien. Parce que qu'est-ce qui est écrit ? Cerveau de loup, instinct de survie. Ces sims ont besoin d'un petit peu plus de repos pour rester calme. Ne dérangez pas un loup qui dort. Je vais lui faire faire arrêter et puis elle va mettre sa tenue d'hiver. Comme ça, vous allez pouvoir la voir par la même occasion. Et puis, je vais essayer de lui faire faire une sieste de loup dehors. Mais ouais, effectivement, c'est sûrement à cause de ça qu'elle a tout le temps sommeil. Mais voilà sa nouvelle petite tenue. Elle est trop pipou. Je vais tester la sieste de loup. Je suis pas sûre. Ah, elle est fatiguée la petite. Toi, tu vas venir la mettre au lit. Voilà, elle va faire sa petite sieste. Mettre Otsana au lit. On va voir, écoutez. C'est déjà passé du orange au jaune en très peu de temps. Elle me fait pitié, mais c'est une loup. Donc, faut pas ressentir cette pitié-là. C'est tout à fait normal ce qui se passe, d'accord ? Par contre, toi, tu gênes un peu. Ce serait bien que tu viennes lire ici. Voilà, comme ça, je peux supprimer la table et faire mes petites affaires tranquillement. Alors, cette table, bon, elle va faire dans sa couche, mais c'est pas grave. On la changera quand elle se réveillera. Si je la supprime, hop, j'ai rien dans l'inventaire. Ah si, les chaises, elles sont venues dans l'inventaire. Ok, je la supprime. Ah, j'ai supprimé une plante en plus, je crois. C'est pas grave. Je vais prendre le chaudron. Je ne sais pas lequel, parce que c'est vrai que quand même, c'est assez encombrant. Mais je pense que celui-ci, il dénote moins de la maison. Il va bien avec l'ambiance, on va dire, de la maison. Et il faut quand même que je rajoute une table. Ça, je sais. Après, si je le rapproche vraiment dans la cuisine comme ça, je pense pas que ça l'empêche. Je pense pas que ça le rende, comment dire ? Enfin, que ça rende la cuisine. Je vais y arriver à parler. Inutilisable. On va mettre cinq chaises comme ça. Je vais les dépareiller, parce que j'aime bien quand elles sont pas de la même couleur. Je trouve ça mimi. Ok, et du coup, ça, finalement, est-ce que je vais pas le remettre ? Il était très bien, là. Comme ça, on va voir s'il peut utiliser son petit chaudron tranquillement. Et comme ça, Otsana pourra s'en servir aussi. Faire une expérience. Parce que bon, c'est quand même important. Effectivement, la sieste de l'eau, ça remonte assez vite, j'ai l'impression. Dormeuse Kaline. Otsana préfère s'endormir en étant portée. Ah zut ! Bah, j'espère qu'elle va réussir à s'endormir quand même. On va attendre que cette interaction-là soit terminée. pour voir si elle y arrive ou pas. Mais là, elle est vraiment pas bien, la pauvre. Mais vas-y, j'ai pas le temps. Je veux jouer avec mon chaudron, moi. C'est le père indigne, vraiment. Toi, du coup, t'es toujours en train de lire. Où est-ce que t'en es, du coup, de ta pêche, là ? Niveau... Enfin, 30%. Eh bah écoutez, c'est assez bien remonté. Tant mieux, tu vas t'entraîner maintenant. Allez, va faire ton fitness. Est-ce qu'elle arrive à s'endormir, elle ? Non, elle s'endort pas, hein. Ah si, ça y est, regardez. Ah, cool. Elle a faim, mais c'est pas grave. On va la laisser dormir un peu. Ah oui, alors j'ai un petit bug visuel à cause de la dernière mise à jour. Mais oui, elle adore le fitness, bien sûr. Comme ça, ça la divertit en même temps. Bon, elle a envie de faire pipi, c'est pas grave. Au pire, elle se fera pipi dessus. C'est vraiment pas très grave. Ne t'inquiète pas, tu iras prendre une douche. Oula, par contre, ouais. Arrête-toi un petit peu. Arrête-toi un petit peu, Kira, parce que là, tu me fais peine. Tu vas aller prendre une douche. Le petit Kira, il a faim. Bah, tu iras manger juste après. D'accord ? Ils sont tous fatigués, c'est dingue. Ils vont tous se coucher tôt ce soir. Voilà, tu vas attendre un petit peu avant de retourner manger parce qu'il est tôt niveau 2. Niveau 2, ce serait bien que tu continues du coup à le lire un petit peu. Voilà, et puis il va lui-même sur sa chaise. C'est trop bien. Bon, là, elle va se faire pipi dessus, par contre. Là, elle se fait pipi dessus. Il faut qu'elle aille faire caca sauvagement. Ah, je pensais qu'elle s'était fait pipi dessus. Mais non, elle va quand même aux toilettes. Bah, écoute, vas-y. Vas-y, parce que tu pus. Ensuite, tu iras prendre une douche sauvage. La pauvre, je l'ai épuisée. Mais non, mais fais pipi d'abord. Ça a annulé son interaction. Non, 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 va aux toilettes. Vite, 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 vite. J'ai dit que c'était pas grave si tu te faisais dessus. Mais si on peut éviter, on évite. A besoin d'aide, niveau bas de besoin. Bon, je pense qu'on va la réveiller parce que là, ça va pas du tout. Il faut qu'on la fasse manger. Aider Otsana à explorer un aliment. Purée de citrouille, ne sait pas trop. Voilà, elle est un peu indécise. On va voir si elle arrive à se faire un avis sur ça. Et toi, dès que t'as fini de te doucher, je vais envoyer tout le monde manger parce que là, tout le monde va mal. C'est terrible. Toi, t'as besoin d'aller aux toilettes, ma petite. Vas-y donc. Essaye de voir si ta fille, elle aime la citrouille, là. Otsana ne sait pas trop si elle l'a aimée. Obtenir un Nanka, explorer un aliment, essayer de faire dodo. Elle peut essayer de faire dodo dans la chaise. C'est adorable. On va lui donner tranche de banane, céréales au beurre de cacahuète. On va lui donner ça. Voilà, qu'elle puisse quand même manger parce que du coup, ça l'a pas nourri. C'est lui qui lui donne aux doigts ? Oh non, mais c'est trop mimi. J'avais jamais vu ça. Me dis donc, elle est vraiment indécise, cette petite. On va voir ce qu'il se passe. Ah, il regarde. Il est émerveillé par sa fille. Étape première Nanka débloquée. Trop mignon. Mais ça l'a pas nourri du tout, par contre. Bon, tu sais quoi ? Va lui donner un biberon parce que là, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça la nourrit pas de manger comme ça. Toi, du coup, tu vas aller faire un tour au WC aussi. Toi, t'as fini ton bain. C'est bon, parfait. Je vais sortir la part de pizza. Elle mange, là, j'espère, quand même. Oui, c'est bon. Tu vas aller prendre une douche. Voilà, ta mère, elle va sortir vite fait bien fait de la salle de bain. Ne t'inquiète pas. Et après, on va, du coup, comme j'ai dit, envoyer tout le monde manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Ah, il reste qu'une part de pizza. Bon, bah, tu vas me faire un petit délicioso, hein, Curtis. On va mettre la petite Oli, s'il te plaît. Endormir Otsana ici. Il faut que tout le monde mange. On n'attend plus que toi. Curtis, vraiment, fais-nous délicioso, s'il te plaît. Magie, sort, grand délicioso. Bon, elle va chouiner, c'est pas grave. Elle va réussir à s'endormir toute seule. Il y a une couche par terre. C'est un petit peu dégolasse. Il est épuisé. Il faut vraiment qu'il mange. Vraiment, vraiment, là. C'est une catastrophe. On va éteindre cette chambre, éteindre cet éclairage. Ah, tout le monde est stupéfait parce qu'il fait de la magie. Alors, c'est quoi ? Tacos au poisson. Bah, parfait. Appelez à table. Voilà, comme ça, tout le monde va pouvoir aller manger et dormir directement. Ça, on nettoiera demain. La neige tombe à nouveau. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Vous vous souvenez, au tout début, Vénus était toute seule. Elle était hébergée par une petite famille. Et maintenant, regardez, elle a sa propre famille. Et c'est tout aussi, comment dire, tout aussi chaleureux que lorsqu'elle était hébergée là-bas. Je trouve ça trop, trop bien. Vraiment, j'adore. Bon, est-ce qu'elle va réussir à faire dodo, Miss Tinguette, là ? J'espère, hein ? Combien il reste de portions ? Quatre. Vénus, tu vas aller faire dodo sans réfléchir. Voilà. Curtis aussi. Tes enfants s'occupent de la vaisselle, visiblement. Toi, tu fais quoi ? Tu vas dormir sans que je te le demande. Vraiment incroyable. Et il n'y a que Vicky qui va faire la vaisselle. Par contre, elle ne dort toujours pas ? Ah si, c'est bon, elle s'endort. Voilà, elle a toujours du mal, mais elle finit par s'en sortir. Ok, on va pouvoir tout éteindre. Tout le monde va faire dodo. Ça va, ils ne sont pas couchés trop tôt, du coup. Ah, on a un petit problème de nourrisson, là. Première grosse fuite débloquée. Vérifiez que le nourrisson va bien. Non, mais franchement, il ne reste plus beaucoup de temps avant de lever du soleil. On va faire en sorte qu'elle s'endorme comme ça, d'accord ? Je suis une mère indigne, je sais, mais bon. Je suis vraiment une mère indigne. J'arrive pas, enfin, elle n'arrive pas à s'endormir plus tôt. Éviter le drame. Il faut que je vienne m'occuper d'elle. Donc, soin du bébé, on va faire nourrir au biberon. Et ensuite, avis du collectif. Oui, bon, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça vous étonne ? Moi, non. Et après, divertissement, hygiène. C'est une cata. Lui aussi, il a besoin de se divertir. Il n'est que 4h du matin, donc un peu compliqué. Ça va être un petit peu long, surtout le bain qui prend un siècle et demi à chaque fois avec les nourrissons. Donc, c'est quand qu'elle grandit déjà ? Dans deux jours. Super, c'est dans longtemps. Mais là, vous voyez, on est cinq dans le foyer. Et genre, c'est super dur pour moi. Je galère déjà. Je galère déjà. J'ai vraiment du mal. En fait, il y a constamment quelque chose à faire. C'est très, très sportif comme gameplay, en fait. Pas autant qu'au tout début, parce que c'était quand même spécial. Ah, le divertissement, par contre, ça ne va pas du tout, du tout, la pauvre. Regardez-moi ça. On va lui changer la couche. On va lui donner un bain. Et peut-être que si je lui donne un bain de mousse, avec un peu de chance, elle pourra s'amuser dans le bain. Et ça augmentera son divertissement en même temps. Je ne sais pas. Je fais des hypothèses. Je ne sais pas du tout. Désastre lors du changement de couche. Oh là là. Je n'ai même pas envie d'imaginer l'odeur. Genre, vraiment, je n'ai pas envie. Ça me... Non, je ne veux pas. D'accord. Est-ce que ça augmente son divertissement ? Oui, vous voyez, je vous ai dit. Bon, ça ne va pas l'augmenter beaucoup, je pense. Mais au moins, ça l'augmentera un petit peu. Et puis, on pourra continuer à l'augmenter plus tard. Mais là, c'est vrai que ses besoins, ils sont chaotiques. Oh là là, c'est tellement long, le bain. Mais ça augmente son divertissement. Je retiens. Pour une fois, les enfants ne se réveillent pas à 6h du matin. Bon, ils ne vont pas trop tarder. Vénus qui se réveille, tiens. Qu'est-ce que tu fais debout ? Courbaturée. Écoute, tu vas aller manger un truc. Prendre des restes. Et ensuite... Ouh là là, mais il faut arroser ici, là. Tu fasses des choses pas bien dans ce potager, là. Tu vas récolter les fraises, tu vas les donner au QG. Et ensuite, tu feras un petit peu de diplomatie avec Curtis aussi. Curtis qui n'est vraiment pas dans un très bon état. Le bain, là, ça prend un peu un siècle et demi. Il y a Kira qui se lève. Kira qui se lève. Bah écoute, tu vas aller prendre des restes, toi aussi. Là, par contre, Curtis, il faut qu'on s'occupe de toi. Ah, Vicky s'est levée aussi. Tu vas aller au WC et prendre des restes. Tu vas la mettre dans son machin et tu vas t'occuper de tes besoins. Parce que là, ça va pas du tout. Alors, utiliser. Et tu vas te faire un pécablo sur toi-même, ça ira plus vite. Voir ce qu'il se passe. Ah, il regarde sa petite soeur, il est content. Donc tu vas aller prendre des restes, toi aussi. Hop, il y a de la nourriture gâtée, je ne sais pas ce que c'est. Et toi, Kira, tu vas aller te mettre ici. Et tu vas continuer à lire ton livre. Regarder les jouets, passer un moment sur le ventre. Et Vicky, Vicky, t'es nickel. Donc, bah, tu vas aller peut-être t'amuser un peu avec ta soeur. Jouer avec Otsana. Voilà. Et regardez, elle fait la vaisselle, elle nettoie tout. Alors, on va aller au QG. Contribuer aux ressources. Hop. Ensuite, tu iras utiliser les équipements au passage. Et toi, bah, viens avec ton beau-père. Regarder la chaîne actuelle. Tu viens t'asseoir ici. Ils en sont où ces nectares qu'on puisse les vendre là ? Légèrement vieillis, pas encore vieillis. Mais c'est long, dis donc. Écoutez, tant pis. On va vendre au moins ceux-là. Comme ça, ça nous facilite la vie pour les factures. Curtis, tu vas aller payer les factures. On va faire de la fitness. Vraiment. Toi, du coup, continue encore un peu ton divertissement. Du coup, je pense que... Non, non, pas le zapping. Est-ce que ça empêche pas Otsana de dormir la télé là ? Non, elle n'en a rien à faire. Bon, bah, tant mieux. Mais il faut qu'elle s'endorme, par contre. Essayer de faire dodo. Ah, peut-être qu'elle n'y arrive pas avec la télé. Bon, écoutez, on va changer de programme. On va la faire manger. Et on va la mettre dans son lit. Niveau 3, de la compétence éducation. Parfait. Et toi, t'en es où, là ? T'es bientôt niveau 5 ou niveau 7 ? Je sais plus. Niveau 6. Ok, aucun des deux. Ok. Ok. Elle est quand même plus forte. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé la machine. J'ai pris celle qui venait avec le pack loup-garou. Je trouvais ça plus intéressant. On va prendre notre temps avec Otsana, parce que vous allez voir que les étapes de vie des nourrissons, des adolescents, c'est un petit peu compliqué. Vous allez voir. J'ai été un petit peu trop dure avec moi-même. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Tu vas aller me jeter et me nettoyer ça aussi. Et là, il y a des fraises qu'on n'a pas vendues du coup, parce qu'on avait besoin d'en prendre. Essayer de faire dodo. Ouais, elle est en colère parce qu'on l'a posée. Elle est en colère parce qu'elle est fatiguée. Et elle est triste parce qu'elle a un niveau bas. Curtis, quand il aura fini, eh bien il va faire une expérience sur le chaudron. Ah, mais on s'est pas occupé du potager aujourd'hui ? Je pensais qu'on l'avait fait, my bad. Bon, bah, c'est Curtis qui s'en occupe. Non, non, je sais pas ce que j'ai cru, mais j'ai mal cru en tout cas. Je pensais vraiment qu'on s'en était occupé. Je me demandais d'où venait tout cet argent. Et tu iras au chaudron. Cuisiner, je peux cuisiner quoi ? Je peux cuisiner pas mal de choses et c'est des grosses portions. Pour une fois qu'elle est pas fatiguée, elle, vraiment. C'est incroyable. Il est 14h, elle est toujours pas fatiguée. C'est miraculeux. Ouais, il a abandonné. Il avait vraiment besoin d'aller aux toilettes, le pauvre. Bah, tu vas relire après. De toute façon, t'as presque fini, là. Le potager, du coup, c'est good. C'est parfait. Toi, t'es bientôt niveau 6. Et d'ailleurs, niveau 6 en fitness, parfait. Niveau 5 en pêche, magnifique. Et qui sont synchro. Continue encore un peu, le temps qu'on prépare juste le gâteau. Parce qu'on va faire un petit gâteau, quand même. C'est pour les jumeaux. Et toi, t'es pénible. T'es pas fatiguée il y a 2 secondes, là ? Bon, elle est contente. Elle est pas en train de chouiner, donc tant mieux. Alors, cuisine. Pourquoi il n'y a pas de gâteau ? Ah, oui, c'est vrai que... My bad. Il y a eu la mise à jour avec le machin, là, le menu. Du coup, ils ont tout changé, en fait. Du coup, c'est ici, les gâteaux. J'ai envie de tester ce gâteau-là. Il est super cher, mais je ne l'ai jamais vu. Donc, je pense que c'est une nouvelle recette. Oui, il y a eu la mise à jour avec le menu et tout. Ok, on va ajouter les bougies d'anniversaire. C'est bon, tu peux venir, Vénus. Viens ici, s'il te plaît, en courant. Toi, tu peux éteindre. Tu vas venir. La petite, j'allais la chercher, mais elle dort, donc tant pis. Après, il faudra qu'on s'occupe de son divertissement, là, pauvre. Elle me fait peine. Hop, il ne faut pas que quelqu'un mange le gâteau avant que Vénus, que Vicky soit devenue grande aussi. Alors, Kira, en tant qu'indolescent, il faut qu'il fasse l'aspiration émissaire du collectif. Mais du coup, avant de faire émissaire du collectif, il faut qu'on fasse la première, donc on n'a pas le choix. Et après, il n'y a pas de traits obligatoires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Kleptomane. Ensuite, il faudra qu'il soit un loup-garou vétéran, transformer 5 sims en loup-garou, atteindre niveau 5 de la compétence fitness et jardinage avant de devenir jeune adulte. J'ai été un petit peu trop gourmande, hein. Voilà, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Du coup, c'est un loup-garou. Il a un premier tempérament, hypersensible au bruit. Eh ben, génial ! Avec un nourrisson dans les pattes, c'est magnifique ! Soufflez les bougies vite avant que quelqu'un le mange ou je ne sais quoi, là. Voyons ta bouille. Oh là là, il a l'air de ressembler à Preston, hein. Il a vraiment la bouille de Preston, hein. C'est un peu inquiétant, je vous avoue. Ça m'inquiète un peu, cette histoire. Et toi, du coup, je ne sais pas ce que ça va te faire en tant que loup-garou endormi. Donc, elle, il faut qu'elle fasse l'aspiration loup-solitaire. Donc, pareil, hein. Dans un premier temps, on est obligé de lui mettre celle-là. Ah, et entrée de caractère, eh ben, il n'y en a pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Aime la musique. Oh, Guy qui aime la musique. On pourrait la lancer dans l'industrie de la musique. On va aller relooker de suite. Et du coup, effectivement, pour l'instant, elle n'est pas loup-garou. Elle est toujours loup-garou en sommeil. Et donc, il faudra attendre demain pour aller tester votre astuce. Le problème, là, je viens de le capter, c'est gelé. On ne peut pas se baigner. Donc, est-ce que le lac aussi sera gelé ? Non, le lac magique n'est pas gelé. Ouf, ok. Bon, c'est bon, demain, elle pourra devenir loup-garou. On va les relooker, comme j'ai dit. Et ensuite, on refera aussi un petit peu leur chambre. Voici Vicky. Elle a un visage de poupée. Vraiment, elle est magnifique. Et Kira, lui aussi, il a vraiment une bouille adorable. Je vais juste dissocier 2 secondes pour voir un peu sa forme bestiale. On va t'enlever cette tenue de suite. Du coup, voyons voir un peu. Je crois qu'il a les yeux jaunes. Il a les yeux jaunes. Ses petites oreilles, il ressemble beaucoup à sa mère, hein, en termes de loup-garou, de forme de loup. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas pour Vénus, pour Vicky. Parce que sinon, je sens que je vais tous les confondre. Ok, alors, on va un petit peu le modifier. Mais il est trop pipou et il a un preset de bouche. Par contre, il y a un bug, là. C'est à cause des cheveux, ouais. Il a un preset de bouche qui fait en sorte qu'il a les lèvres un petit peu entreouvertes, comme ça. Et je trouve ça trop mignon. Alors, je vais lui laisser les yeux verts. Je ne vais juste pas lui mettre ses yeux parce que je ne les aime pas. Il faut que je les enlève. Mais voilà, il a les yeux verts. Il a une bouille adorable. Et voyez, j'aurais trop aimé que Otsana ait cette couleur de peau à peu près. Elle allait un petit peu plus mat. Mais non, il a fallu qu'elle prenne la couleur de peau de sa mère. Super. Bon, alors, est-ce que je lui mets déjà des petits détails de peau, je pense. Les petits skins, tout ça. Moi, vous savez que j'aime bien faire ça. Je ne sais pas lequel lui mettre. Je vais lui mettre celui-là. Les petites faussettes. Venez, je lui mets des petites faussettes comme ça. Il est trop mignon. Il y a plusieurs degrés. J'ai envie de lui mettre cette coupe-là. Ça lui va trop bien. Il est vraiment trop 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 mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais aller du coup faire un petit peu sa tenue avec vous. Tenue quotidienne. Et pour les autres, on verra. Voilà, je ne sais pas si je vais exclusivement me cantonner au pack loup-garou. Pas forcément. Je veux dire, il faut juste que ça fasse un peu grunge. Mais du coup, question grunge, on a ce qu'il faut justement dans le retour du grunge. On va voir ce qu'il y a pour lui. Voyons voir un peu sa morphologie. Il est mims. Il est mims. Du coup, qu'est-ce que je te mets ? J'ai bien envie de te mettre cette veste-là. Ça, c'est la veste que Vénus avait au tout début du let's play. Enfin, au début de sa génération. Écoutez, on va lui mettre ça. Par contre, il est pénible à crier tout le temps dans mes oreilles. Genre, vraiment, t'es pénible. Et au niveau des baskets, on va voir. On a des baskets grunge qui sont plutôt sympas. Ouais, écoutez, on va partir sur ça. On va clairement partir sur ça. Je vais faire ses autres tenues et puis je vous retrouve juste après. Voici donc Kira dans sa tenue quotidienne. Bon, je suis désolée, il va faire que crier dans vos oreilles. Vous avez l'habitude. Ensuite, sa tenue habillée, sa tenue de sport. J'ai mis le même truc que Vénus a. J'aime beaucoup. La tenue de sommeil, toute bleue. Je trouve ça trop mimi. La tenue de fête, la tenue maillot de bain, la tenue de teint chaud. Quand même des éléments du pack le garou. Et la tenue de temps froid. J'adore cette veste. Elle est incroyable. Et ce pantalon, je ne sais même pas d'où il vient. De chien et chat. Je l'adore. C'est un joli cargo. Ça lui va très très bien. Et les chaussures, en fait, je trouve que ça ne va pas du tout avec finalement. Donc on va changer. J'ai envie de lui mettre des bottes style Doc Martins. Mais je ne sais pas dans quoi c'est. C'est dans basket. Ah non, c'est là, regardez. Moschino. Voilà, parfait. Il est trop beau. Il est vraiment trop 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 mignon. Voilà, j'adore. On va passer à Vicky du coup. Vicky, par contre, ton look, on dirait que tu as 65 ans. Ça ne va pas du tout. Mais sinon, elle est trop trop belle. Pareil, je vais lui laisser les yeux marrons. Mais je ne vais pas lui mettre ses yeux marrons là. Les cheveux, on va les enlever. Est-ce que je lui mets ce skin ou le même que son frère ? Je vais lui mettre le même qu'à son frère. Les cils du coup. Alors les sourcils, je vais garder une base épaisse. Mais je ne vais pas mettre ceux-là pour autant. Plus ceux-là, vous voyez. Elle est trop mimi. Je vais lui mettre d'autres détails de peau du coup. Je ne sais pas lesquels. On va voir. Je peux lui mettre ça. C'est trop mimi. Sur un CC, je pense. Je ne sais pas sur quoi. Bon, elle va ressembler à sa mère. Mais au moins, elle n'a pas sa peau vampire là. Oh, ça, ça lui va bien. Ça fait le loup-garou. On a cette coupe courte qui est pas mal. Vous ne trouvez pas que ça lui va à merveille les cheveux courts ? Non, vraiment, toi, il te faut les cheveux courts en fait. Je valide. Je valide à 50 000%. Ça lui va trop trop bien. Est-ce qu'on lui met un petit piercing ? Je n'ai pas trop envie. Moi, j'aime beaucoup les piercings dans la vraie vie. J'en ai un, mais je ne sais pas. Non, je n'ai pas envie. Elle a une bouille vraiment. Elle est adorable. Elle est vraiment trop 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 mignonne. On va lui mettre un petit blush comme ça. Que je vais enregistrer pour pouvoir lui mettre dans toutes ses tenues. Et les cheveux courts comme ça, ça lui va à merveille. Ok, on va faire son look de la tenue quotidienne ensemble. Comme d'habitude. A notre futur loup-garou. Puisque pour l'instant, elle ne l'est pas. Elle est loup en sommeil, je vous le rappelle. Par contre, au niveau de sa tenue, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. On part sur un truc du pack du kit grunge encore une fois. Je trouve que ça va trop bien au loup-garou en fait. Ce kit grunge. Je l'aime vraiment beaucoup. Après sinon, on a le pack loup-garou. Vous savez quoi ? On va mélanger le pack loup-garou et le kit retour du grunge. Alors loup-garou et retour du grunge. Il y a juste ça qui se rajoute en fait finalement. Bon ça du coup, c'est déjà sa mère qui l'a. Ça, je pense que je lui mettrai en tenue d'hiver avec des petits collants et tout. Mais ouais. Après sinon, on a ça. Ça, je ne le mets jamais à mes loup-garou. Jamais. A chaque fois que je fais des loup-garou, ils n'ont jamais cette tenue. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Avec une petite couleur verte comme ça. On va lui mettre des griffes de loup-garou. On va lui mettre des baskets à elle aussi. Oh regardez ça, c'est un CC. Ouais, mais je ne sais pas, c'est un peu spé. Je vais vérifier juste si je ne change pas le coloris de sa tenue. Le rouge, ça lui va bien quand même. Moi, je la vois bien en rouge comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je fais les autres tenues et je vous retrouve juste après. Voici donc du coup Vicky dans sa tenue quotidienne. Nous avons ensuite sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête. Que je trouve trop belle, je l'adore. Sa tenue de maillot, sa tenue de temps chaud et enfin la tenue de temps froid. Nos enfants, ils sont vraiment trop beaux. J'ai hâte de voir la tête de Otsana quand elle sera enfant, ado, etc. Mais voilà du coup pour le relooking de nos enfants. Et lui, il se remet à hurler. Super ! Je vous propose du coup qu'on retouche un petit peu à leur chambre. Parce que là, il y a vraiment besoin de retouches justement. J'en profiterai peut-être aussi pour améliorer la chambre de la petite Otsana. Et donc voilà, je vous montre en jeu leur dégaine. Ils sont vraiment trop trop beaux. Elle a une bouille vraiment très particulière, très très jolie. Lui, il ressemble beaucoup à Preston. Je ne vois pas du tout Vénus sur lui. Mais écoutez, pourquoi pas ? Il est quand même trop trop mignon. Alors, on va modifier un petit peu cette pièce. Notamment enlever la veilleuse parce que ça craint. Maintenant, avoir une veilleuse à 15 ans, ce n'est pas terrible. Hop, ça on va le mettre dans sa chambre à elle. La veilleuse, on va la garder pour Otsana. Voilà, parce que Otsana, ça lui servira encore. On va vendre, écoutez, on va tout vendre. Ça, ça va aller dans la chambre de Otsana aussi. Et ça aussi. Voilà, je vais lui mettre à ce niveau-là. Les lits, on va les bazarder aussi. On va vraiment tout changer. Par contre, on n'a que 2000 simflouzes. Donc, il faut que je me calme quand même. Je ne sais pas sur quoi partir au niveau des murs personnellement. J'aimerais quelque chose d'un petit peu stylisé. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Bon, ça tire un petit peu vers le vampire. Je suis d'accord. Mais je ne sais pas. J'aime bien pour des ados. Je trouve ça sympa. Ok, on va leur mettre du coup des lits. Mais peut-être qu'on va finalement leur mettre les mêmes. Parce que des lits, ça coûte cher. Donc, je ne sais pas. À moins que là, il y a des trucs sympas. Pour des loups-garous, je ne sais pas. Pas fameux, fameux. À ce niveau-là, on a des trucs vraiment sobres. Après, 400 simflouzes, j'ai envie de vous dire. Ça va, ce n'est pas excessif. Voyons voir les coloris. Parce que je trouve que c'est joli. De l'autre, il ne faut pas qu'ils aient le même lit. C'est un peu too much. Est-ce qu'il y a un autre coloris sympa ? Genre ça. Non, je rigole. Donc, on va se calmer. J'ai un petit peu trop craqué, là. Au niveau du placard, il faut quand même qu'ils aient un placard dans leur chambre, ces ados-là. On peut leur mettre cette commode en bois. On peut leur mettre aussi une table de chevet. Ils méritent. Oh, celles-là, elles sont très très belles en noir. Mais je ne vais en mettre qu'une, je pense. Je ne vais en mettre qu'une. Et l'autre à côté, il aura directement une lampe sur pied. Comme ça, ça ne fait pas trop symétrique. Ce que je n'aime pas trop quand c'est 100% symétrique. On a cette lampe-là que j'adore. Voilà, on va la mettre. On ne réfléchit pas. On va leur mettre aussi une lampe de chevet. Enfin, en tout cas, de ce côté-là. Je ne sais pas laquelle. Celle-ci est pas mal. Bon, ça fait plus lampe de bureau. Mais ils n'ont pas de bureau. Donc, au moins, voilà. De toute façon, ils auront un bureau, je pense. Mais là, je n'ai plus de symlose. Je n'ai plus du tout d'argent. Après, les nectares, ils ne vont jamais vieillir. Je veux dire, on est déjà presque à la fin de la génération. Ils n'ont toujours pas vieilli. Alors, je sais, vous m'avez dit qu'il faut les mettre dans un sous-sol, etc. Mais dans ce let's play, je n'ai pas envie. Parce que, voilà, c'est trop compliqué. Ça se prêterait, en fait, finalement, à l'univers. Donc, voilà. Écoutez, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, ça, c'est un petit sticker mural. C'est pas très très beau. Dans un hélicé, il y a des trucs super sympas pour les enfants. Pour les ados, justement. Il y a un petit chat. Ça fait un peu magie, bizarre et tout. Un chat ange, un chat démon avec des oignons. Écoutez, pourquoi pas ? Là, du coup, on peut mettre aussi ça. Mais je ne vais pas mettre ce coloris. On peut mettre celui-ci. Et un autre à côté avec le petit format polaroïd. Polaroïd, on peut le mettre par là. Et de ce côté, on peut mettre ça. Il faudrait mettre un petit peu des babioles sur la table de chevet. Mais comment vous dire que... Enfin, sur la table de chevet, sur là. Comment vous dire que j'ai plus d'argent. Donc, c'est un peu compliqué. Hop, on va mettre ça. Venez ici, on ne met pas de lampe, en fait. On met un petit peu des babioles aussi, comme ça. Ça fait un petit peu plus rempli. J'aime bien. Voil y, voilou. Ça, on va peut-être le mettre en rouge, comme ça. Panier pliage sophistiqué. Ouais, on peut mettre ça au pied du lit. On va rajouter d'autres babioles. Bibelot poussiéreux. Oh non, c'est trop mignon, ce truc. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. On va mettre des petites chaussures. J'aimerais bien faire un coin potager un petit peu plus travaillé aussi. Mais là, avec la neige, c'est vrai que j'ai énormément de mal à me projeter. Donc, on va passer ça pour l'instant. Alors après, ici, voilà. On a des petits trucs de rangement. Qu'on peut venir caser. Des jeux de société. Je vais mettre ça. Est-ce que je peux décaler un peu la porte ? Comme ça, il y a la place de mettre ça au pied. Et ça, je vais le décaler ici. Un petit tapis, quand même. Ce ne serait pas de refus non plus. Alors, on a le tapis qui est avec le pack loup-garou. Mais est-ce qu'on a des trucs sensés pour des ados ? Ouais, celui-là, il est joli comme design. On peut mettre celui-là. Et ouais, un autre tapis comme ça. Par-dessus. C'est trop mimi. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, je ne sais pas. Je trouve que ça manque un petit peu de lumière. Voyons voir de nuit. Non, ça va. Non, je dis des bêtises, en fait. Je dis des bêtises. Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de cette chambre d'ado. Mais moi, je la trouve vraiment super cool. Je l'aime d'amour. Elle est trop bien. Avec cette petite zone ici, avec les pabioles. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chambre. Je vous propose du coup qu'on s'arrête ici pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. Moi, en attendant, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501